Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, poursuit sa visite à Washington, une journée importante, cruciale même. Sylvain, il rencontre les dirigeants républicains et démocrates, tente de débloquer une nouvelle aide militaire dans la guerre contre la Russie, aide dont son pays a bien besoin. A bien besoin, c'est la raison pour laquelle il se trouve à Washington. À l'invitation cependant du président Joe Biden, mais on le voit ce matin, l'image est forte. On a les deux représentants du Sénat des deux parties, Mitch McConnell, qui est le président de la minorité républicaine au Sénat, et Chuck Schumer, qui est le président de la majorité démocrate. Les démocrates, le parti de Joe Biden, donc, sont majoritaires au Sénat. Donc, il y a comme un front uni des deux parties, donc ces bipartisans. Oui, on veut, en tout cas, position du Sénat, aider l'Ukraine. On veut aider l'Ukraine, même si les républicains, donc, demandent quand même une aide également, donc, pour régler des problèmes à la frontière avec le Mexique. Mais on voit bien que cette image-là est forte du côté du Sénat. Cet entretien a eu lieu à huis clos. On n'a pas la teneur exacte, mais on sait qu'il y a une urgence d'obtenir 60 milliards de dollars de la part des États-Unis dans une enveloppe globale, là, qui touche d'autres sujets, Israël notamment, et également la frontière avec le Mexique. Et du côté du Sénat, ça semble fonctionner. Voici ce qu'en a décidé, en fait, la réaction de Chuck Schumer, le démocrate. Le Sénat, c'est une chose, mais les républicains de la Chambre des représentants, c'en est une autre. Eux font obstacle. Bien, voilà. Il y a un groupe au sein de la majorité républicaine qui refuse carrément de poursuivre l'aide à l'Ukraine ou encore demande des changements majeurs en ce qui concerne la politique migratoire. Alors, après la rencontre avec les deux leaders du Sénat, là, c'était la rencontre avec le leader républicain, Mike Johnson, qui se fait le porteur de la position extrême des républicains, qui bloque actuellement l'envoi d'aide militaire. Voici la réaction de Mike Johnson au terme de la rencontre. Alors, pour plusieurs analystes, là, il serait, en fait, probablement difficile de s'entendre avant les fêtes. Ça pose problème pour l'Ukraine, qui est évidemment, donc, en défensive dans certains secteurs, donc, en Ukraine face à la Russie. Cet après-midi, donc, rencontre à la Maison-Blanche, cette fois avec le président Joe Biden. Merci, Sylvain. Au revoir.